Bonjour, bonsoir chers fidèles abonnés, il y a site Nabino Congo Dialogue et précisément et à l'émission Coup de Projecteur, à la présentation Thierry Mboli qui est venu aujourd'hui à la rencontre du professeur Djemadari Vibin Kilele qui est un usager, il y a site Congo Dialogue pour certaines personnes de Jabba et Bié et nous sommes venus rencontrer ces messieurs pour que nous développions un sujet précis avant, pendant et après les élections. Bonjour professeur. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs du Congo et d'autres pays du monde. Professeur Kilele, vous vous portez bien ? J'existe. Vous existez ? Non. Pouvez-vous nous donner une brève représentation du professeur Kilele pour nos fidèles internautes précisément de Coup de Projecteur parce que c'est la première fois que vous êtes sur le plateau de Coup de Projecteur ? Donc je ne me fais pas des éloges, ce n'est pas dans mes habitudes, je suis un enseignant, je suis marié, père d'enfant, je suis employeur, j'emploie à une centaine de gens, je suis promoteur des écoles, premier et secondaire, je suis entrepreneur s'il faut dire ainsi. Je suis écrivain, dramaturge, poète, je suis un activiste politique, quelqu'un qui envisage un jour de rendre service à la nation congolaise. Pour le moment, je le fais à distance théoriquement, mais c'est l'une de mes ambitions de prester service à mon pays. Je le fais déjà pour le monde en instruisant, en enseignant les enfants parce qu'il n'y a rien qui dépasse l'instruction, l'enseignement au monde. On peut demain devenir président, par chance, ou par mérite, ou par fraude. On peut devenir médecin, ingénieur, technicien, commerçant. La plupart des gens sont passés par l'école d'abord. Hormis ceux-là qui n'ont pas eu la chance de passer par l'école et qui ont réussi dans la vie à cause de leurs efforts. Mais l'école, elle est sous-basse pour moi de tout. Donc je pense que je rends déjà un grand service au monde dans la formation de l'enfant, qui deviendra le leader de demain ou le citoyen d'un pays ou du monde demain. C'est ça. En bref, mais c'est qu'il est laid. Bon, le reste de l'histoire va se dire ou va se raconter sur la toile, le diplôme, le certificat et tout ça. Je ne pense pas que c'est cela qui compte trop. C'est d'abord ce que l'homme est capable de faire. C'est cela, c'est que l'homme est capable de faire. Le professeur Killele a fait une brève présentation de son profil. C'est ce qui me capte l'artiviste politique. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous sommes venus voir M. Killele. Et pour le reste de détails, on en parlera dans d'autres numéros de coups de projecteur. Mais pour aujourd'hui, nous sommes venus parler avec M. Killele. Professeur Killele, si cela ne vous dérangerait pas, pour nos fidèles internautes de Congo Dialogue et précisément de coups de projecteur, est-ce qu'on peut être bilingue de manière à pouvoir permettre à tous ceux qui nous suivent de pouvoir bien maîtriser le message ? Parce qu'il est devenu comme un coutume dans des émissions. On met un peu de mélange de langue. Je ne sais pas si nous devons être exclusivement français ou nous pouvons être un peu mélangé. Je ne sais pas si cela ne vous dérangerait pas. C'est toi qui conduis les débats, ce n'est pas moi. Je vous en prie. Je vais me plier à ta décision ou à ta ligne de conduite. On peut parler en lingua, en français, en anglais, en swahili, en kilega, qui est ma langue maternelle, et d'autres langues. Je suis à l'aise dans toutes ces langues-là. Je vous en prie, professeur Killele. Chers fidèles internautes de Congo Dialogue, Je suis à l'aise dans toutes ces langues-là. Je suis à l'aise dans toutes ces langues-là. Je suis à l'aise dans toutes ces langues-là. Les élections. Les élections, c'est quoi pour vous, présidentielles précisément ? C'est le reflet de vœux et de l'ambition d'un peuple pour changer le régime. Et cela se base dans l'article et la constitution de chaque langue-là. Où il y a Pessy Dele Yamoto, donc président, qui a coupé cela, après un certain nombre d'années, par exemple, 4 ans, il est en États-Unis, 5 ans hier, 7 ans hier, et puis je suis à l'aise dans toutes ces langues-là. Alors, chaque fois que j'ai eu à l'aise, il y a eu à l'aise dans toutes ces langues-là, il y a eu à l'aise dans toutes ces langues-là, et il y a eu à l'aise dans toutes ces langues-là. Ce n'est pas seulement parce que j'ai eu à l'aise dans toutes ces langues-là, mais parce qu'on veut rajeunir les méthodes et les systèmes de travail. Très souvent en Afrique, je suis à l'aise dans toutes ces langues-là, et je suis à l'aise dans toutes ces langues-là. Je suis à l'aise dans toutes ces langues-là. Et malheureusement, je suis à l'aise dans toutes ces langues-là, qui racontent beaucoup de bobards en disant qu'il y a eu à l'aise dans toutes ces langues-là. Je suis à l'aise dans toutes ces langues-là, parce que là, aux autres, il y a eu à l'aise dans toutes ces langues-là, le professeur Kilele a défini de manière un peu brève ce qu'on appelle une élection. On a pris beaucoup plus d'élections présidentielles. Laquelle élection ? Il y a eu un problème beaucoup plus ici en Afrique. Professeur Kilele, l'élection présidentielle en RDC, avant, est bandit déjà en brouillant. Compte tenu, il y a Makambou, beaucoup plus, l'opposition. L'opposition, il y a eu un régime en place pour la mégestion de la res publica, de la chose publique. C'est pour changer ces régimes-là. Mais ils sont partis, qu'on fait un des Sikamobas, sur la probabimisa, un leader, où il y a eu un représenté, toute l'opposition, mais il y a eu deux embrouilles. Qu'est-ce que le professeur Kilele a dit à cela ? Il faut d'abord tout éclairer, que l'élection, aujourd'hui, c'est l'historique. Ceux-là, qui pompeusement disent qu'ils allaient l'historique, il y a eu des histoires, qui ont voté, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, et ils le disent d'une manière, et bien, c'est un peu OK. Qu'est-ce que vous, c'est-à-dire qui est élu ? C'était une élection ? Joseph Kassabopo ? Premier ministre, on a dit ce moment, Patrice Emery Robomba, a été élu démocratiquement ? C'est-à-dire qu'il y a une élection ? Il y a un malin qui est-il. C'est-à-dire qu'il y a une élection, c'est-à-dire qu'il y a une élection, ce qu'il y a une élection, il y a une élection en tant que soldat. Soldat, qui n'est pasенat, sans qu'ils respectent l'article de la Constitution, ou la démocratie, ils viennent se imposer avec des armes, je comprends. pendant toutes ces trentaines d'années, il y avait des élections, bien que cela n'était pas historique. Au Yéhouti Kolekama, tant qu'il est historique, on peut parler d'une petite date spéciale où tout le monde m'a confié, c'était la prise de pouvoir. On va en arriver. Donc on t'a confié, mais il y a des élections. Il y a des élections, comme Martin Fahyulu a qualifié à Kengo, il y a des escroqueries. Il y a des élections, il y a des élections. Si vous êtes professeur, je vous ai parlé, nous sommes avant... Je ne veux rien oublier. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous avez parlé des opposants et des régimes en place, il n'y avait pas d'opposition au Congo. Nous avons toujours dit ça et qu'on nous prouve les contraires. Oui, le rôle et l'opposition n'est-ce pas qu'il faut qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Mais il faut qu'il n'y a pas d'opposition. Les locaux qui sont là, depuis qu'il y a la prestation de serment, tous les gens qui sont opposants et qui sont à côté à soi-disant régime, tous chantent la même chanson et dansent au même rythme. Dis-moi, où était l'opposition ? Elles allaient quitter. Elles allaient quitter. Il n'y avait pas d'opposition. Il n'y a qu'une seule, une seule opposition. Cette opposition, c'est nous, le peuple meurtri. Le peuple qui souffre, qui a toujours souffert pendant Mobutu, pendant Kabila, pendant l'occupation rwandaise. C'est vous, parce qu'il y a aussi une population qui applaudissait la prestation. Ce sont ce même peuple-là qui sont aussi meurtris. Ce n'est pas seulement vous. Ce peuple émeurtri. Je ne me suis pas dit moi. Je suis un élément de la population et dans la population. Vous savez, les gens sont libres d'exprimer leur joie. Ils sont libres, tout comme nous autres, qui ne voulons pas exprimer. C'est toujours parce que nous ne vibrons pas de la même corde. Il faut toujours savoir que la majorité est toujours naïve partout à travers le monde. La majorité est toujours naïve. Il y a une minorité qui est consciente qui essaie de veiller la majorité. Si on peut revenir, s'il vous plaît, professeur, à la rencontre de Genève, s'il vous plaît. Je n'ai rien à voir avec Genève. Tout ça, ce sont des rencontres de complicité contre le peuple. Pourquoi on doit délocaliser la rencontre à Congo ? Chaque fois, ce qui est est-ce qu'ils allaient à l'Afrique d'Ussidité, ils allaient à Botswana, ils allaient à Madagascar, ils allaient à Éthiopie, ils allaient à Genève, ils allaient à Belgique. Pourquoi ? Les autres pays ne les font pas. S'il vous plaît, selon eux, toute rencontre de l'opposition était toujours empêchée par la police qui était gérée par le régime qui vient de remettre le pouvoir à M. Félix Tshisekedi. Ça, c'est un faux prétexte. Ce sont des faux prétextes. Ils vont s'entendre ailleurs pour se partager le pouvoir, le régime, les avantages et les intérêts. Pas dans l'objectif de développer les pays et de lever le niveau de bonheur et de bien-séance de la population. Ce n'est pas... Pour eux, ce sont des clèbes d'amis. Aujourd'hui, tu vas rencontrer dans le prochain gouvernement les mêmes gens qui travaillaient avec ceux-là qui ont meurtré la population. On va en arriver, professeur. Mme Francine Guembe, aujourd'hui, nous avons sur notre plateau des coups de projecteur le professeur Kilele qui va nous éclairer par rapport à la lumière du coup de projecteur pour essayer un peu... La place Moli, les Alli, Namitou, yabatou, pour que les gens comprennent. On parle l'avant, pendant et après les élections. Professeur Kilele. Oui. Merci, 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 pour que nous 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 avions. Merci. Fidèle internaute, il y a coup de projecteur, il y a Congo Dialogue, tous les professeurs Kilelele, qui sont les professeurs et les gens qui ont mis un peu de projecteur pour que nous 50, tant que 100 et que nous avons différents. C'est ça, nous avons tous les professeurs et nous avons 1000. On a toujours dit qu'il y a Vincent. Pourquoi il y a Vincent ? On vous a dit que toute personne que nous allons recevoir sous notre plateau a été Bambangu et Bissot. Donc, on a mis les gens qui ont Bambangu et qui ont Bambangu et qui ont nous sommes le frère de Kilele. Nous sommes venus rencontrer notre frère Kilele, notre papa, votre grand-père. Il n'y a pas l'identification pour qu'il y ait ça. Il n'y a pas l'identification pour qu'il y ait l'identité. Merci. Il n'y a pas l'identité. Développement, il n'y a pas l'explication pour qu'il y ait ça. Pour qu'il y ait un coup de projecteur et qu'il y ait ça. Je crois qu'il y ait ce qu'il y ait là. À Corée, à Genève, il n'y a pas un coup de progrès pour qu'il y ait ce qu'il y ait de l'identité. Je vais vous citer le quelques noms. Vital Kamere, Félix Chisekedi, qui a été qui a créé un cap pour le changement, un cash, et qui a été 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 voté. Entre guillemets, à l'inaminité, M. Martin Fayoulu, qui a été Félix à Zalaki. Il y a qui a été base, affaire base. Mais ce qu'il y a les parents, c'est la base. tout ça. Il y a 200 watts, il y a de l'église. Les bases ne sont à Zalaka, les téléspectateurs et les auditeurs et ceux-là qui écoutent et qui digèrent ce que je dis. Il y a des bases dans le monde. Je n'ai pas besoin tellement Yakozan à base pour dire ce que je veux. Cela viendra après. Mais allons droit au but à propos de ce qui s'est passé ici il y a un ou deux jours. Il y a un jour. Vous parliez des opposants. C'est une histoire qui me tient souvent au cœur. Il n'y en a pas. Félix Tisekedi venait de prêter sûrement. C'est une autre question. Mais allons-y tout droit pour ne pas tergiverser. Hier dans son discours je n'ai pigé aucun sens du patriotisme la discours naïe. Avec tout le respect que je dois au professeur je vous interromps un peu pour dire que le sujet que nous sommes en train de traiter ici il s'agit d'avant pendant et après les élections. mais les professeurs le mot le bouscule mais je sais comment le gérer mais il n'y a pas de libre expression pour s'exprimer valablement mais je vais faire la police de débat mais le collabande ma camouille discours son excellence monsieur Félix et le respect de l'atelier de l'atelier du bouscule ça serait mieux on dirait pour nos chers téléspectateurs madame Francine le discours de Hippolyte Kajambe tout comme celui le discours de Hippolyte Kajambe tout comme celui de Félix Tchilombo qui dit sont similaires ce sont des discours que je qualifie de narcissiques le terme est un peu difficile mais pour tous ceux-là qui connaissent le vocabulaire et la légende grecque la légende de narcissique quand tu es narcissique tu as mis l'ingai au moco alors le discours de Kajambe il n'a fait que des éloges il n'a pas le discours il n'a pas le discours qui est à côté qui m'occupe qu'ils allaient diviser celui qui a réuni le pays le pays est bien géré il a conduit le pays à la démocratie et il croit qu'il a fait il a accompli sa mission merci merci professeur Kilele chers fidèles internautes et à coups de projecteur à propos il y a adresse il y a chef de l'état en sortant dont vient de nous donner le résumé les professeurs Kilele je vous propose de le suivre et puis on revient juste après sur notre plateau de coups de projecteur mes chers compatriotes il y a 18 ans presque jour pour jour par la grâce du très haut et suite à un malheureux concours de circonstances j'accédais à la majestat du suprême dans un contexte marqué par des défis aussi nombreux que graves et par l'incertitude quant à la survie de notre pays en tant que nation et en tant qu'état miné par une activité économique déclinante une inflation galopante et une dette extérieure insoutenable ravagée par des conflits armés aux conséquences incommensurables et divisée en autant de principautés qu'il y avait des chefs de guerre la république démocratique du Congo notre pays était en effet au bord du gouffre il fallait en urgence une thérapie de choc pour arrêter sa descente aux enfers et créer les conditions d'un sursaut salutaire comme si cela ne suffisait pas musée Laurent-Désiré Kabila d'auguste mémoire qui avait suscité tant d'espoir au sein d'une population congolaise traumatisée par des décennies de dictatures et de mauvaises gouvernances venait d'être lâchement assassinée par les forces du mal avant même que n'ait pu être solidifiée les fondations qui venaient de jeter d'un Congo dont le fils et les filles auraient été légitimement fiers il fallait éviter qu'avec sa mort le rêve ne s'éteigne c'est avec l'humilité qu'impose la conscience de l'immensité de la tâche mais aussi la détermination de réussir que seul permet une grande foi en Dieu et en son peuple que par un jour ensoleillé du 26 janvier 2001 je répondis à l'appel de la nation en prêtant serment pour la première fois le serment constitutionnel en tant que président de la République depuis nous avons beaucoup fait sans prétendre avoir tout fait en effet en dépit de l'action néfaste et résolue des ennemis de notre peuple je n'ai jamais trahi mon serment ma détermination n'a jamais faibli et avant à tous beaucoup d'obstacles ont été franchis de bonnes choses accomplies au regard de là où nous étions il y a une quinzaine d'années il y a de quoi se réjouir ainsi grâce à la mobilisation sans faille de l'ensemble de notre peuple au dialogue permanent avec les forces politiques et sociales comme moyen de prévention de conflits et de règlements différents à l'action de nos vaillants forces de défense et de sécurité chaque jour mieux équipés plus professionnels et efficaces à une diplomatie agissante à des réformes institutionnelles courageuses au nombre dequelles la décentralisation et la récente révision du code mini et à une politique monétaire et une gestion de finances publiques rigoureuses le pays a été pacifié et réunifié l'économie stabilisée puis relancée la reconstruction engagée l'accès aux services sociaux de base améliorés et des avancées sans précédent enregistrées en matière de démocratisation et d'instauration de l'état de droit avec notamment l'organisation régulière des élections libres et démocratiques la crise de légitimité née de la révocation en 1960 suivie de l'assassinat en janvier 1961 de notre héros national Patrice Emery Lumumba a ainsi été résorbée grâce à notre action et sous notre leadership et le pouvoir a été effectivement rendu au peuple congolais son dépositaire naturel mes chers compatriotes le 30 décembre dernier vous avez pour la troisième fois consécutive été aux urnes pour élire le président de la république et les députés nationaux et pour la deuxième fois choisir vos représentants dans les assemblées provinciales grâce à votre maturité les élections se sont déroulées dans le calme c'est donc je vous félicite et une première de taille elles ont été intégralement financées comme je l'avais promis sur fond propre du gouvernement de la république la souveraineté nationale l'indépendance de notre pays et la dignité de notre peuple n'ont pas de prix elles ont été réaffirmées c'est un véritable motif de fierté elles doivent continuer à être défendues et sauvegardées autant que doit l'être notre riche diversité culturelle ce principe et leur respect constitue le fondement de notre nation et le ferment de notre vivre ensemble autant nos pères fondateurs et mes prédécesseurs me les ont légués autant je les lègue à mon successeur il en va de la survie de notre pays et de la vitalité de notre peuple bien plus et choses inédites dans l'histoire de notre pays qui en fait un pionnier en la matière dans la sous-région de l'Afrique centrale les scrutins du 30 décembre ont comme je m'y étais engagé ouvert la voie à un transfert pacifique et civilisé de pouvoir entre un chef d'état élu sortant un chef d'état élu entrant rêve devenu réalité un pari de plus gagné il en est un autre symptomatique de la cristallisation croissante de la culture démocratique dans notre pays que l'heureux élu bénéficiaire de cette alternance historique au sommet de l'état est issu de l'opposition c'est le lieu pour moi de réitérer en votre nom comme en mon nom propre nos félicitations ainsi que nos voeux de plein succès au président élu monsieur Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo qu'il soit assuré de pouvoir compter sur moi chaque fois qu'il le souhaitera et que l'intérêt du pays l'exigera je l'ai dit avec d'autant plus de force que dans le choix fait par le souverain primaire de ne pas faire coïncider la majorité présidentielle et la majorité parlementaire je lis non pas un appel à la cohabitation mais une exhortation pressante de leaders politiques à regarder dans la même direction à coaliser leurs efforts et à travailler ensemble pour la satisfaction des besoins de la population et le bien de la nation mes chers compatriotes mon mandat se termine au moment où s'enracine la vision d'un grand Congo à jamais libre et démocratique qui m'a toujours animé c'est grâce à cette vision aux valeurs sûres et aux principes de redévabilité et de sanctions par le peuple qui la sous-tendent et à l'impulsion de forces progressistes coalisées que nous pourrons légitimement espérer la poursuite du développement de notre pays et de nos provinces j'en appelle donc à une grande coalition de toutes les forces progressistes coalition contre les forces prédatrices qui se sont liguées et qui tenteront toujours de se liguer pour s'accaparer de nos ressources naturelles sans contrepartie pour nos enfants et petits-enfants coalition pour défendre y compris au prix du sacrifice suprême l'indépendance la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays le droit légitime de notre peuple à l'autodétermination ainsi que nos valeurs et notre dignité coalition pour une prospérité partagée et une cohésion nationale chaque jour renforcée notre diversité étant un atout majeur coalition action enfin pour parfaire les chantiers en cours et pour en ouvrir d'autres plus ambitieux encore dans les domaines des infrastructures du développement agricole de transformation locale de nos ressources naturelles de renforcement de notre leadership sur le continent autant que sur le marché mondial des minerais stratégiques bref une coalition pour un Congo fort et prospère havre de paix facteur de stabilité régionale et locomotive du développement de l'Afrique mes chers compatriotes la liberté la démocratie le bien-être et le développement sont des quêtes permanentes un chantier à jamais ouvert sur lequel nous sommes à tour de rôle appelés à servir avec votre concours je fais ma part pour l'heure soyez-en vivement remerciés singulièrement nos compatriotes sous le drapeau respectueux de la constitution je vais demain passer la main sans regret ni remords car en dépit des imperfections dues à toute œuvre humaine le Congo revient de loin et repose sur des bases solides aujourd'hui mais plutôt avec de vœux sincères d'ardentes prières à celui qui désormais aura la charge de la nation je vous invite à le soutenir massivement comme vous m'avez accompagné et soutenu tout au long des 18 dernières années cet appel s'adresse particulièrement à notre jeunesse avenir du pays face face aux difficultés de la vie à l'angoisse et aux doutes que souvent celles-ci suscitent qu'elles se souviennent que rien n'est impossible à celui ou celle qui croit en Dieu en son pays et en lui-même qui ose entreprendre et qui cultive la discipline personnelle et l'effort en groupe en témoigne le jeune homme assermenté le 26 janvier 2001 aujourd'hui grisonnant que Dieu bénisse la république de Mokatil du Congo mes chers compatriotes nous on ne peut pas faire la police comment faire le juge le juge est parti dans un micro au revoir ce discours il y a son excellence Félix Chilombo qui est investi le discours il n'y a aucune excellence à relever notre discours il n'y a rien d'excellence dans ce qu'est Hippolyte Kajambe et Kanambe à Salaki et rien pour le moment de ce qui est pour le présent monsieur Félix Chisakedi il n'est pas excellent ce n'est pas parce qu'on prête sûrement qu'on devient excellent immédiatement ce n'est pas ça nous allons déceler son excellence au travail et je pense qu'il est temps que les domaines politiques commencent à faire tomber certains adresses qu'on accolent aux gens appeler quelqu'un son excellence l'honorable alors que ce qu'ils font est déshonorable et je pense qu'il est temps qu'on puisse changer de terme et reviser ou appeler les gens par leur nom une fois pour toutes ça va parce que ça chatouille tous ces termes là-bas excellence qu'est-ce qui est excellent dans ce que Hippolyte Kajambe a fait massacrer les Congolais violer nos soeurs nos femmes nos mamans morceller notre pays piller les ressources du Congo humilier les Congolais emprisonner les Congolais sommairement exécuter les Congolais sommairement remplir les pays avec des forces communes des innocents et vous appelez celui-là parce que vous avez peur ou vous voulez flatter vous l'appelez excellent on parlait déjà là de Félix je suis libre je te dis que j'existe et quand j'existe j'assume tout je vous en prie oui on ne peut non plus pas appeler Félix excellent parce qu'il n'a rien d'excellence nous connaissons son passé qui est déjà presque je dis bien presque partout parce que les dossiers sont encore gelés qui est déjà étalés sur le marché public et quand vous voyez son background qui n'est pas seulement connu par Killer je dis bien c'est étalé sur le marché public il n'a rien d'excellence dans son background il ne sera pas excellent seulement à partir d'hier donc nous devons éviter ce terme grandiloquent qui sont vides de sens et qui nous poussent dans la flatterie le mensonge et qui reflètent la peur devant un individu il n'y a rien d'excellent donc on peut dire aussi la cour constitutionnelle qui a établi monsieur Antoine Félix Jiseké dit comme étant excellent donc la cour aussi est en train de trébucher exactement c'est ainsi que j'ai dit ne présentez pas mes diplômes ne présentez pas les diplômes des gens voyons ce que la personne est capable de faire sur le terrain l'excellence sortira de là pas les titres académiques pas ça pas les grades politiques ça c'est rien une vingtaine d'années le parlement plein de 500 quelques parlementaires le sénat n'en parlons pas ces équipes là les sénateurs le parlementaire l'exécutif etc qu'ont-ils produit d'excellence pendant les vingt quelques années d'occupation et de pillage au Congo mais nous en arriverons parce que déjà là parce que là vous êtes en train de m'amener vite en besogne par rapport à mes questions je parlais du discours de l'excellence Félix Antoine Tshiseké de l'investiture d'hier je n'ai rien oublié monsieur alors je sais que l'eau coule je ne ferai pas des cadeaux aux agresseurs et aux flatteurs mais respectez aussi la personne qui présente parce que nous avons tout un conducteur que nous devons impérativement comment respecter si je vous tendais le micro sans pour autant que je vous interromps vous allez parler 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 et mes fidèles internautes ne comprennent absolument rien parce que nous sommes venus parler dès l'avant pendant et après les élections on parlait de l'analyse la quintessence du discours de Félix Antoine Tshiseké de l'excellence établie hier par la cour constitutionnelle et qui a eu échange pacifiquement de pouvoir mais on parle d'abord non de pacificité de la quintessence du discours de Félix Antoine Tshiseké comme président de la république je suis je ne suis pas sorti de ce chemin que tu as bâti je vous en prie je disais tantôt que les deux discours sont similaires je n'ai rien oublié alors comme tu le fais pour te satisfaire non non pas pour me satisfaire pour satisfaire nos différents voilà à travers le monde vous êtes en train de suivre le professeur qu'il est un grand analyste si je laisse le micro comme ça on va faire deux heures c'est la raison pour laquelle je dois gérer le débat le discours de Félix Tshiseké dit est similaire au discours de son soi-disant prédécesseur parce que le prédécesseur n'est pas parti il est là il a passé tout son temps à faire des louanges à un criminel il a passé tout son temps à faire des louanges à un étranger il a passé tout son temps à faire des louanges à un voleur à un pierre des ressources congolaises il a passé son temps à faire des louanges à un complice de l'émiettement du territoire congolais alors la quintessence de son discours est vide c'est un discours de flatterie un discours de peur de quelqu'un qui a peur et quelque part de quelqu'un qui remercie la coterie politique des étrangers et des congolais pour lui avoir donné l'opportunité d'être appelé un jour président dans sa vie en titre et un poste qu'il ne pensait jamais dans sa vie il a eu regard à son niveau d'instruction et à tout le méfait qu'il a commis dans son passé donc c'est un discours vide de sens qui ne reflète pas le patriotisme avant que tu ne m'interrompes je voulais donc dire qu'il n'y avait pas d'opportunité parce que pendant la campagne avant la campagne hier nous n'avons pas entendu aucun de ce soi-disant candidat condamner l'agression du Congo comme je l'ai fait comme les autres compatriotes l'ont fait tel que onorengbanda comme mama josephine cassavo boula et d'autres on n'a jamais entendu parler même de la bouche d'étienne Tshisekedi et de son fils la condamnation de l'agression de l'occupation et du pillage du Congo aucun tu dois me couper mon doigt aucun ni Foyulu ni Félix Tshisekedi personne ne nous a présenté un discours qui fait rupture avec le passé aucun par contre ce sont des louanges c'est un discours teinté de l'angélisme on présente les agresseurs comme étant des anges et que le peuple congolais doit applaudir leurs agresseurs leurs humiliateurs et bien cela ne va pas passer devant nous les patriotes devant nous les nationalistes ça ne passera pas parce que nous avons notre mémoire tranquille et que nous ne pouvons pas danser au rythme d'une population naïve et amnésiaque la population congolaise ne pouvait pas oublier et ne doit et ne devra jamais oublier le mal que les Rwanda l'Ouganda les Burundis et leurs complices nous ont fait c'est comme qui dirait un juif doit oublier Hitler qu'un juif doit oublier tout ce que les Allemands ont fait d'eux c'est ce que vous voulez nous dire en applaudissant des discours bidons un juif ne peut pas oublier un Allemand je ne sais pas de quels Juifs nous avons là-bas au Congo et qui sont les Allemands au Congo nous sommes les juifs nous sommes les juifs et les agresseurs du Congo sont les Allemands j'ai compris sont les Allemands plus l'air complice qui se comporte comme le maréchal pétant de la France le traître alors Félix tu sais qu'il dit sur ton maréchal pétant c'est ton traître et le traître non qu'un seul sort c'est la mort ça peut venir aujourd'hui ou demain mais ça sera son salaire ce sont les propos qui n'engagent que le professeur Kilele reçu sur le plateau de coups de projecteur aujourd'hui lumière il y a projecteur avec le béta un grand homme un grand analyste un grand patriote qui est le bon à la Pessi dans le sud à la Pessi à la Pessi le professeur Kilele a l'air expliqué ce sont ses propos le professeur Kilele pour vous l'accusation Niyoso Oyo le pouvoir qui était en place parce que l'on a passé Oyo Zalaki avant il y a qui géré par rapport au ministre Oyebi et puis avec le chef de l'état qui était avant l'accusation Mingi les médias internationaux l'accusation Senko Senko Oyo asakiki l'obi po na Bango na zoro ba nangamouneti ya kash parce que Bango nende mou basui pouvoir l'obi ke Senko abundi si Bango mais Senko asakiki na Bango tango baneko baki kabila zama be la Senko était ensemble avec eux mais kan Senko dit que se n'ete pa Félix Tchiseké dit alaki elu selon Senko na ba eleman baza nan go balobi ke Zalinde Antoine nwanambo ka Martin Fahiru se dise ou qui s'appelle des opposants la Senko ne joue aucun rôle pour vous n'a joué aucun rôle et ne joue aucun rôle ces gens se disent qu'ils se démarquent de la politique mais batindaki batto la babiro avote et puis bazana va prevenu d'après à part accuser suspecter qu'est-ce qui les a empêché de dire la vérité ils sont des citoyens de ce pays là et ne doivent pas seulement s'écarter ils sont des citoyens de ce pays et je pense que la donne de l'histoire doit changer les soi-disant religieux doivent s'impliquer dans la politique pourquoi vous dites les soi-disant religieux oui parce que la religion c'est une couverture d'hypocrisie c'est une couverture d'hypocrisie et au lieu de la bima bazana et batu nyo parce que dans l'entendement de l'homme noir le santo est-ce que le c'est le c'est le c'est le 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 c'est 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 le c'est bazana bana bazana basi ba melaka alcoole net bisounios kasi soki baye l'ibos na bisou ba milak sakane te bazakana bas santimati ba sou bakate ba sou balakate basali na besoin il met au bisou te n'angote or c'est le contraire moi je les appelle à sortir de leur carapace d'hypocrisie bazana c'est une sagesse qui vient sortir de la bouche du professeur kilélé dont je vais encore retourner le micro en disant que hier le clergé catholique tolo ba nenge ba invitaki ba toupon na investiture ya président le nouveau président de la rdc ba n'est konabiso ouyo bazali boutoubenga bongo ba sango catholique ba boyakipé ba sista kitena investiture voilà qu'est-ce que cela représente pour vous c'est mieux mais c'est un geste de la dernière heure ba bangakini d'abord il devrait le faire quand non l'air bango bazaki n'a résultat oba pesaki n'aba représentation diplomatique bambou kamasus n'était france n'était bangleter il fallait ba bicho bien que nous ne sommes pas habilités ya koulbango mais omoutwa gagne c'est tell preuve yango yango oyo lobi loko n'angana loba bango bazali habiliter loba yango la bouche autorisée pour publier les élections provisoire parce que cour n'y a confirmé et zali séni esalaki n'a ma boko ya nanga bango balobay ke bazali na disposition yaba information yamoutwa gagné véritablement dont l'illustration na niveau yaba presse qui l'a yamoutwa balobay balobay moana en yamoutwa esikop pelouse bagoni atate parce que azali na urgence moca eko tam Je ne sais pas ce qui est à cause de la pénitie. Je le répète. Il y a des gens qui ont des gens comme tout le monde. Je le répète. Et les choses doivent changer. Ils doivent jouer un rôle prépondérant. Dans la politique, il y a des gens. Vous voyez ça ? Dans la politique, il y a des gens qui ont des gens. Il a fallu des gens qui ont des gens qui ont des gens. On ne peut pas croire à la CENI parce que ce n'est pas un organe normal. C'est un organe corrompu, tout comme la soi-disant Cour constitutionnelle. Et pourquoi vous l'appelez la soi-disant Cour constitutionnelle ? Ce n'est pas une Cour normale. C'est cette même Cour-là qui a établi un opposant comme étant le nouveau président de la République. Ce que je dis, l'anomalie provient du fait qu'ils sont corrompus. et pendant tous les mandats ici, et Monanaka, ce sont toujours eux qui avalisent le succès de l'occupation. Alors, c'est une soi-disant Cour. Parce que ton Talaka, ton Monaka, ton Yokaka, c'est que c'est les cours d'ailleurs fonds. En France, aux Etats-Unis, il y a un pays moussous. Ils sont neutres. Ils n'ont pas joué leur rôle de neutralité. Vous voyez ça ? Ils ne sont pas neutres. Ce sont des partisans d'une certaine coterie politique. Et laquelle ? C'est la coterie des occupants. Nous devons le dire. Et ils ne sont pas dignes de présider la Cour ou Anna. Parce qu'ils sont tous des corrompus. Et ce sont tous des intimidés. Ils ont peur. Mais à part la peur, ils sont seulement gourmands. Ce sont des gloutons. Ils veulent manger. Donc, c'est une soi-disant Cour. N'a Bango. N'a Séni. C'est la même chose. Parce qu'ils ont été nommés par un étranger, par un occupant. Ils ont été nommés par Kanambe. Alors, ce sont des gens qui ont peur. Ils se disent non. Nous allons perdre notre boulot. Si nous disons la vérité que Félix n'a pas gagné, c'est tel qui a gagné. Proclamons seulement. Et c'est parce que nous nous sommes ce que tu as appelé la bouche autorisée. C'est ce que tu as appelé la bouche autorisée. a vu, a vu à la personne de Joseph Kabila Kabangé. Soit disant d'île. Qu'est-ce que le professeur Kilele dit à propos de nos fidèles internautes ? Il y a un coup de projecteur. Je te demandais humblement de cesser d'appeler des incompétents et de malhonnêtes leurs excellences. Félix, tu sais ce que dit, n'est pas excellent et n'a rien d'excellence dans le passé ni dans le présent. Nous allons l'appeler excellent après qu'on ait vu ce qu'il aura fait. Il n'est pas excellent. Résonnons un peu. Résonnons, il n'est pas excellent. Nous passons. Tu te demandes les deals entre lui et le régime. Il semble qu'il y aurait un deal. Il ne semble pas. Ça saute aux yeux. Ça ne demande pas de recherche au laboratoire pour comprendre ça. parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été élu. Il est là, comme Doken l'a dit, comme un masque. Vous voyez ça ? Il est le masque derrière lequel se cachent l'agression, l'exploitation, l'occupation, la continuité et non pas la rupture, l'humiliation du peuple congolais et les projets de balkanisation de notre pays. Il n'est pas excellent. Il a appelé le masque Félix comme nom. Le premier nom. Masque Félix Chilombo. Tu sais ce qu'il dit. C'est ça son nom. Donc, le deal est là. On l'a mis là-bas. Le deal se repose où c'est quoi ? Le deal, c'est pour offusquer, je veux dire, cacher les crimes commis pendant tout ce temps d'occupation. Et qui veut continuer à se commettre ? C'est ça, le deal. Parce que les occupants et leurs complices ont peur d'être un jour traduit en justice. Alors, ils se disent, si nous devons sortir, nous serons appréhendés, nous serons jugés. Alors, organisons les élections sous pression pour créer un semblable de démocratie. A condition qu'il y ait quelqu'un, surtout qui est congolais, qu'on mette là-bas. Et on applaudit. On dit, voilà, bon, la passation du pouvoir a été faite pacifiquement pour la première fois au Congo, sans qu'il y ait effusion de sang. Ainsi, vous parlez d'une journée historique. Il n'y a rien d'historique dans ça. Il n'y a rien d'historique. C'est une journée de deuil pour le Congo. Où l'on met devant le seuil, un paravent, un masque, qui se porte candidat à l'offiscation de la réalité qui sévit au Congo. La réalité, c'est la pauvreté, c'est le massacre, c'est le pillage, je vais le répéter. C'est le miettement du territoire congolais, c'est le projet de balkanisation, c'est l'humiliation du Congo. Parce qu'il ne tiendra jamais le levier du pouvoir entre ses mains. Quand vous parlez, il ne tiendra jamais le levier du pouvoir, c'est là où je voulais aussi vous interrompre pour vous poser la même question. Aujourd'hui, nous avons les informations que la chambre haute, la chambre basse, est majoritairement occupée par le FCC. C'est pourquoi, moi, je dis qu'un président, c'est le président de la République, c'est le président de la République. C'est le président de la République. C'est le président de la République. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, parce que j'ai tout dit. Il ne va rien faire. C'est quelqu'un qui est à l'assaut des occupants, des humiliateurs du Congo. Et par là, je voudrais mobiliser tous les Congolais de bonne conscience que nous ne devons pas lui laisser la tâche facile. Nous devons continuer. C'est maintenant que la véritable opposition doit commencer et doit continuer. C'est maintenant. Ceux qui étaient là-bas n'étaient pas l'opposition. C'est un club des jouisseurs. Et ils veulent continuer à se visser au pouvoir, demeurer au pouvoir jusqu'à être comme des omidés fossiles. Ce qui fait plaisir, c'est pas le peuple congolais. Mais ça ne va leur rien dire. Le peuple souffre. Donc, ils ne pourraient rien faire. Parce que, comme tu viens de le dire, l'Assemblée est ton année. Là-bas, parlementaires, basaliers, francs commerces... Sorry, professeur. Sorry, je m'interromps pour une minute. Chers fidèles internautes, et Zagrapo, professeur Al-Aubaté. Un homme consciencieux. On a voté un opposant pour remplacer le régime en place. C'est que tous ces gens-là, tous les acolytes qui accompagnaient la tête, devaient impérativement partir. Curieusement, le chef est parti, mais les acolytes sont restés. C'est finalement inconcevable. Il y a une pièce de théâtre au Congo. Dans le cas, le prof est Thin Tenginsan. Appelle sa titre. Le professeur appelle sa titre. Je suis un dramaturge. Et je suis en train d'écrire une pièce théâtrelle sur ça. Des passages, je vous apprends que mon tout dernier livre, il vient de sortir il y a deux jours aux Etats-Unis. On va faire un élément sur ça, précisément sur la publication du professeur. Le publication, toutes les publications du professeur, on aura à faire un élément sur ça. On a intitulé la passion de Kim Pavita. Pour ceux-là qui ont de l'argent, qui se préparent pour tirer un film là-dedans. Alors, au-dessus qu'on va en go, les acolytes du régime en place, c'est la preuve. Par conséquent, il ne fera rien. C'est la continuité. Il n'a pas les pouvoirs. Et ceux-là qui sont en train de célébrer gauche, à droite, il ne va donc célébrer idée, espoir qu'ils seront nommés des ministres, des PDG, de ceci et cela. Je suis frère, frangé à tout ce qu'il dit. Il célèbre le salaire au Bakossois. Le salaire de la complicité. C'est ce que nous avons connu avec le frère de notre président qui vient de partir. Il n'est pas parti. Hippolyte Kajabe. Non, de manière... En avant-plan, il est parti. Non, disons-le franchement, pour ne pas utiliser la langue des bois, il n'est pas parti parce que lui-même l'a dit. Il a dit, je ne quitte pas le palais du peuple, je ne quitte pas la présidence. Il l'a dit et il est là. Il a dit qu'il n'y a pas de volus à pouvoir régaler à Koulouate. Il l'a dit lui-même. Il sera président confiné à l'Imité. Il a dit qu'il n'y a aucun été. Cela signifie que celui qui est le président, il demeure là-bas. Donc, rien n'a changé. Et toute cette cohorte de gens de sa tribu qui sont en train d'applaudir par-ci-pas-là, qui se versent du lait dans leur corps, ils passent leur temps pour rien. Parce que cette présidence, ce n'est pas sa présidence. Quand tu es président, tu n'es pas un président tribal. Exactement, c'est ça la question que je voulais poser. Sorry, professeur. Je voulais dire qu'on ne peut pas être élu dans une grande nation comme le Congo, être président, que voter par sa propre province. On doit vous voter par tous les Congolais pour être président. Ce qui a déploré, on trouve que certains de nos frères, ce n'est pas tous les Balouba qui le disent, mais certains de nos frères, Balouba, disent que le pouvoir est coisonné et il y a beaucoup de choses. C'est ce que nous avions déploré dans le régime. Pour ne pas tout s'éterniser, on a provoqué ça. Parce que le régime en place n'est pas parti et que Félix Tshiseké a un backup géré par le FCC, c'est l'un qui a confirmé, il y a un deal. C'est que le démarche n'est pas le mot que Martin Fayoula Oussala. Il n'y a pas qu'on s'opposé parce que la Cour a déjà confirmé. Félix a déjà prêté ses remonts. C'est que ça ne sert plus à rien. A quoi mané qu'on repose ? Antoine Salanine. Je veux répondre à ta question. Je vous en prie. Ceux qui sont en train de célébrer la victoire, soit des gens qui met du frappeur de monnaie en Europe, Félix Tshiseké dit, font la honte. Ça, c'est sans le propos du professeur. C'est moi qui parle. Ça sort de ma bouche. Et s'ils veulent me porter plainte, je suis prêt. Ça, c'est le professeur qui le dit. Oui. Ça fait la honte au Congo quand on doit célébrer l'ascension au pouvoir d'un malfaiteur. Est-ce que Félix Nabango a fait force pour nous prouver qu'il a co-dirigé ? Il a fait force pour nous prouver qu'il a co-dirigé. Ou bien la police congolaise est co-kangabino pour le meurtre, pour les crimes que vous avez commis au Congo. Est-ce qu'il est capable de dire ça ? Le fait qu'il n'est pas capable de le dire, ça signifie qu'il n'a pas les pouvoirs. Ça signifie qu'il est complice, il est conspirateur à la cause patriotique pour laquelle nous nous battons. Et nous nous sommes battus depuis longtemps, depuis l'indépendance. Excusez-moi, professeur, de vous arracher le mot, tout en gardant le même cap. Il y a une question à la Tuna Kyo sur Martin Fayouloumène. À Magamoulobi, j'ai encore une autre question, une petite question, en disant que... Ce n'est pas une petite question. C'est une question importante que certains de nos internautes se posent. C'est que tout le monde a été accusé, et puis il a été accusé jusqu'au moment où tout le monde s'est passé. Et que le président sortant au Azali, jusque-là, selon le professeur Azali Bekap, il y a son excellence, Félix Issekié dit bien que le professeur, qu'il est là, c'est bon. C'est que Joseph Kabila vous a poursuivité. Alors, il y a un problème à l'isli. Oui, c'est ça. Je dis que c'est un masque qui couvre les crimes. Vous voyez ça? C'est un masque qui couvre les crimes. Et il faut tout pas cela, tout le monde a le masque, tout le monde est longu, tout le monde est longu, tout le monde est longu, comme on vient de le dire. Je venais de parler d'une opposition efficace. nous devons rejeter ce qui se passe. Et au besoin, ce qui manque, ce sont les armes. Il faut faire la guerre aux agresseurs. C'est l'unique option. avec la guerre, vous ne trouvez pas qu'il y aura encore les fusions de sang et le Congo doit continuer à être rouge, rouge à tout moment. Vous avez passé pouvoir avec toute pacificité. Vous ne trouvez pas que c'est bon? Mon souhait, ce n'est pas que les Congois de la rouge souffrent que je te dise que l'être humain, c'est une plante. Vous allez brûler, zambaler l'eau. L'eau, 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 la plante, m'a tout ça, le coup, il y a eu, des grosses bombes lancées sur le Japon. Les gens sont sortis de décombre. C'est plus que ce qui se passe au Congo. Vous savez, il ne faut pas loger dans les cerveaux des Congolais la peur de la disparition de la race humaine. Nous devons être déterminés à protéger le pays, à défendre le pays et non pas formater nos têtes en y mettant la peur religieuse ou je ne sais quoi. Nous devons nous mettre debout pour défendre le pays. C'est au prix du sang. Les autres l'ont fait, nous ne serons pas les premiers à le faire. Les Vietnamiens l'ont fait, les Coréens l'ont fait, les Chinois vis-à-vis des Japonais l'ont fait. Aujourd'hui, les Chinois sont les grandes puissances. C'est au prix du sang, ce n'est pas au prix de la prière, ce n'est pas au prix de ce que tu dis que nous devons désister, cesser de siffler la peur dans le peuple congolais. La réalité, c'est celle que nous vous disons, que pour voir ce temps complice, nous devons le déboulonner, nous ne devons pas lui donner la chance. Il ne faut pas nous dire que non. Ce n'est pas cela qui compte. Il faut Azana pour voir. La question est posée. Va-t-il inculper ou demander aux juristes congolais d'un tenté de procès contre les méritiers rwandais, va-t-il le faire ? Non, je ne sais pas. Va-t-il porter plainte contre le Rwanda ? Parce que fait Laurent Désiré Kabila l'avait fait contre l'Ouganda. Et l'Ouganda avait admis sa culpabilité. Il doit d'abord nous prouver qu'il est capable. Après la prestation de serment à Bengenam, parce que Laurent Désiré Kabila l'avait fait. Et il a payé de sa vie. Nous avons besoin de ça. Et ne nous parlez pas du Congo qui deviendra rouge. Nous devons chasser les Rwandais chez nous. C'est notre pays. Nous devons le chasser. Et à part le chasser, ceux-là qui ont tué les Congolais, qui ont commis les crimes, nous avons les appréhendés, les jugés dans nos cours. Et les exécuter parce que la peine de mort existe. Encore. Professeur Killele parle de la peine de la mort. Et puis, on doit se... Le Congolais doit résister. S'opposer. Professeur Killele, la résistance toujours. Je n'ai pas oublié ma question que je vous avais posée déjà avant. Non. S'opposer. Le professeur Killele s'oppose en Afrique du Sud pendant que certaines personnes s'opposent sur place là où vous ne trouvez pas que c'est un peu opposé par rapport à la logique de choses. Cette question m'a toujours été posée. Vous parlez de la politique de la chaise vide. Ça, c'est rien. C'est pas tout le monde qui va s'asseoir sur cette chaise. Il y a des gens qui se battent de loin et dont l'opinion affecte le pays. Le Sud-Africain, c'est pas tout le monde qui est au pays lors de l'apartheid pendant la cinquantaine d'années qu'ils étaient ici. Ceux-là qui sont revenus à part Mandela. Le Tabo Mbeki, le Jacob Zuma, l'Oliver Tambo qui a passé une vingtaine d'années, une trentaine d'années à choses en Angleterre. Mais ils étaient à l'extérieur, non ? Il n'y a rien de honte pour moi de m'opposer en étant à l'extérieur. Ça te montre que les cordons ombilicales du Congo sont toujours avec moi et je ne peux pas me détacher ou fuir la responsabilité de défendre les Congo. Tu parlais alors de Messie Fayoulou. Messie Fayoulou, ce n'est pas un opposant. Je l'ai dit et qu'il me regarde très bien. Je rentre dans la logique. Il n'a pas condamné et jusqu'à présent, il ne condamne toujours pas l'agression ouvertement du Congo. Vous voyez ça ? Il porte des gants de velours pour chercher à amadouer les agresseurs parce qu'il veut coûte que coûte devenir président. C'est ce type qui a dit avant d'aller aux élections, il a condamné les machines. Enfin, la machine, pour singulariser ça. Il a condamné la machine, parce que la machine est en ma baie. Mais après avoir incanté cette chanson, il est allé aux élections, il a fait campagne. Mais tout en condamnant la machine, celui qui a été condamné, peut-être Félix Aloubaki. Machine ou pas machine, il n'y a pas d'élection. Bon, ça, ça l'est des douanes. Mais lui a condamné, il a dit qu'il n'y a pas d'élection. T, toi qui n'est pas d'élection, T, parce qu'il y a une fausse machine à voler. Mais on l'a vu aller faire campagne sur la versatilité. Ça prouve qu'il n'est pas constant. Et quand on n'est pas constant dans ses actes, dans ses paroles, ça prouve qu'on est hypocrite. Ça prouve qu'on est complice. Nous savons tous que c'est lui qui est derrière lui. C'est, comment s'appelle ce malheureux des juifs-là ? Soriano Moïse Katumbi. Mais qui dit Moïse Katumbi ? Dit Hippolyte Kadjamberkanambe. Qui dit Kadjamberkanambe ? Dit Kagame, dit Mousséveni. Et dit les autres qui sont contre le Congo. Alors, lui qui est soutenu par Moïse Soriano. Comment peut-il se prévaloir du titre d'opposant ? Alors que ceux qui sont derrière lui, ce sont des pierres du Congo. Ce sont des voleurs, ce sont des meurtriers, ce sont des humiliataires du Congo. Et il n'y a que la population congolaise qui est opposante. Et pendant tout ce temps, il n'y a qu'un seul parti d'opposition. C'est le parti du peuple, c'est le peuple eux-mêmes qui sont mal organisés. Tu vois ça ? Les autres ne sont pas des opposants. Ce sont des souris, des rats qui mangent tous au même ratelier. Ce sont des souris, des rats qui mangent tous au même ratelier. Professeur Kilele, Mme Francine Gembe et tous nos fidèles internautes de Congo Dialogue, précisément le coup de projecteur, votre émission, avec votre humble présentateur Thierry Mboli. Nous sommes avec le professeur Kilele. Professeur Kilele, c'est un grand analyste politique. C'est un homme à ne pas prendre la légère. Nous sommes en train de tendre le micro pour que... C'est un homme à ne pas prendre la légère. C'est un homme à ne pas prendre la légère. Il y a un homme à ne pas prendre le micro pour que... Professeur Kilele. Mais il y a une matière de... C'est un homme à ne pas prendre la légère. Dans le deuxième mai, il y a une question de la légère. Quand il y a eu l'élection, il y a un mot d'ordre de PESAMI. Quand il y a eu le président qui a succédé, il y a eu l'unité nationale, il y a eu un pacte de diable pour que l'unité à Zahir à l'époque ait eu l'élection. Mais aujourd'hui, les élections au Congo sont ici. Le tribalisme a refait surface et a touché à la couche. Il y a eu l'image de l'élection, 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 dont j'ai vu les images. Et il semble que le mot d'ordre est donné par Kamitatou, Ba Originaire et Abandundou, notamment Kamitatou, Matungulu, Fayulu et tout le reste. Un répliqueatif, je ne suis pas Murega. Je suis Murega. L'élection, c'est l'élection, l'élection, l'élection. Je suis Murega. Parce que pour nous, il y a eu l'élection, il y a eu l'élection. Oui, oui. Il y a eu l'élection, il y a eu l'élection. Alors, il y a eu l'élection. Il y a eu l'élection. Oui. Kamitatou, Moutou, Abandundou, sortant en Belge, il doit rentrer chez lui en Belgique. Nous en avons marre de tous ces métiers qui sont des chômers chez leurs génitaires en Europe et viennent chez nous s'accaparer de tous les postes qui devaient être donnés aux nationaux. Il n'est pas le fils de Kamitatou. Ce n'est pas vrai. Son père, je le connais parce qu'il est arrivé chez nous à la maison. Il était l'ami de mon grand frère. Il était très noir. Comment un noir va mettre au monde un enfant blanc ? Et sa femme lui-même, elle-même, sa femme très noire. Comment ils vont mettre au monde un enfant blanc ? Qui n'est pas... On peut faire comprendre. Ce n'est pas un enfant blanc. Mais il y a un enfant blanc. Il y a un enfant blanc. Donc, les gens des bandes doivent les chasser afin qu'ils rentrent chez lui. Je ne sais pas, en Belgique. S'il n'a pas d'iboulé chez eux, qu'ils deviennent un clochard chez eux au lieu de venir chez nous à l'extraction. On a oublié, on a eu un tweet. Je le répète. Ils ont un tweet. C'est moi qui parle. Je vous en prie. Oui. Alors, pour parler de Mobutu et parler de tribalisme et de mots d'ordre, je respecte le maréchal Mobutu. Malgré tout ce qu'il a fait, du mal, il est vrai que l'unité du pays a un héritage incontestable à son crédit. Et c'est l'arme la plus redoutable qui nous reste et que nos agresseurs ne parviennent pas à défaire. Ils n'ont pas encore trouvé une autre arme où il est qui l'unité nationale au Mobutu Atika. Bon, pour aller loin dans l'histoire, Mobutu a copié ça de Hitler pour les téléspectateurs. Quand vous allez dans l'histoire mondiale et surtout d'après la première guerre mondiale, quand Hitler a commencé à former le parti nazi, il disait toujours un seul peuple, un forc, un seul chef, un fourreur, un seul pays. C'est ce que Hitler disait. Et c'est ce que Mobutu a copié. Il a copié les méthodes nazis pour s'imposer au pays. Il avait des brigands qui attaquaient les gens, qui avaient des kakis. Il y a un peu à Zouaka, à Krier, tu as Imper, il y a Jemper. Kader, c'était les méthodes nazis de Hitler. Pour trouander les gens, tabasser les gens et écraser toute opposition. C'est ce que Hitler avait fait en Allemagne. Il a écrasé tout ce qui s'opposait aux nazis. Et c'est ce que Mobutu a fait. Bon, mais il y a un crédit, il y a un crédit, c'est de l'édité que le président Mobutu nous a laissé. Je loue ce crédit. C'est une arme. Et le Rwandais, malgré tout ce qu'ils font, nous demeurons seuls peuples. Nous sommes un seul peuple. Nous sommes dans ce périmètre-là. Et nous allons nous attaquer à tous ceux-là encore qui vont tenter l'aventure des Katangais comme ils l'ont fait à l'époque de Chombe. J'ai toujours excusé Chombe parce qu'il était naïf. Et il n'était pas seul, il était entouré par certains régionalistes et séparatistes. Nous sommes un seul peuple et nous allons demeurer. Nous devons lutter contre la balkanisation. Nous devons lutter contre le tribalisme. Nous devons lutter contre l'hégémonie d'une certaine tribune qui se croient dans le camp. Tout ça, ce sont des histoires pamba. Nous ne devons que faire la promotion du Congo. C'est ce que nous devons faire. Alors, les gens de Bandondo qui veulent décréter ça, je ne pense même pas encore ça. Ce sont les agresseurs qui sont les agresseurs. Je ne pense pas. Ce sont les agresseurs. C'est une arme des histoires pour créer la guerre civile. Mais je demande et j'implore les gens de les Congolais que vous êtes contre l'expression de Félix qui disaient non, je suis là pour la réconciliation. Il n'y a pas question de réconciliation au Congo parce que les Congolais sont les Boundas et les Bangotés. Il n'y a aucune tribu qui est allée pour les Boundas et la tribu dans le Congo. Il n'y a beaucoup décrété de réconciliation pour l'année. Ce sont les Rwandais qui doivent se réconcilier chez les Tutsis et les Hutus parce qu'ils se sont battus là-bas. Nous n'avons pas vu les Mongos aller attaquer les Mbouza les Mbouza aller attaquer les Mbaka les Mbaka venir attaquer les Bakong les Bakong aller attaquer les Balouba. On n'a pas vu ça. Donc, il n'y a pas de conflit chez nous. Que les médias internationaux et certains Congolais qui sont corrompus ne sont pas constatés. On doit présenter à la face du monde la réalité du problème congolais. Ce n'est pas ce qu'on nous a présenté hier dans la prestation de serment et que les médias la réalité du Congo est que les Congos sont occupés et que ceux-là qui sont là-bas qui nous gouvernent ne sont pas des Congolais et que ceux-là qui nous gouvernent et qui ne sont pas des Congolais ont des complices qui sont corrompus et que nous devons combattre. c'est ça la réalité et non pas être content de dire que nous au moins pouvoir et qu'il y a dans ma boca et qu'il n'y en a pas pouvoir et qu'il y a dans ma boca parce qu'ils allaient deuil. Nous devons organiser des deuils tout en nous préparant pour combattre. Il y a de la matière ébélé dans le sujet il y a l'analyse de celle-là analyse de manière un peu le pic de la mirandole de juillet un peu partout sur avant pendant et après les élections parce que c'est vraiment important pour que les gens ne peuvent pas comprendre certaines choses. Je ne sais pas que vous avez l'analyse et que vous avez parce que vous avez l'analyse mais vous avez l'analyse de s'exprimer mais vous avez l'analyse de s'exprimer vraiment. Professeur Kilele avec le 5 minutes dans la réalisation me fait signe de manière de l'analyse sur le plateau qu'il y a eu demain et je suis très sorry hier dans la prestation de serment le président tout ce qu'il y a eu comme théâtre tout ce qu'il y a eu comme réalité au sali en haut il attend 2-3 minutes et ça va absolument tu viens de le dire ce serait une répétition bien que tu le dises inconsciemment et aussi consciemment tu choisis le mot théâtre tout théâtre ne signifie pas que l'okamabe mais c'est vraiment du théâtre c'était du théâtre et je ne sais pas trop développer c'est le mensonge vous voyez tout est parti des fausses prémices il gère par les mensonges il change le régime par les mensonges ils font prestation de serment par les mensonges donc tout un mensonge tout ce qui s'est passé hier il a dit l'okuta il a dit Mouyibi ils allaient qu'on se protégeait soi-même parce qu'on a peur que le droit international est ça là-bas poursuite oui il y a la souveraineté du pays je sais que chaque pays est souverain mais il y a des crimes qui sont là-bas que nous devons exposer et qu'est-ce que je demande à mon réalisateur s'il peut m'accorder cinq minutes une question par rapport il y a des crimes ils ont dans la chaîne Nabisomoko il y a Congo ils sont indépendants ils sont vraiment indépendants une chaîne indépendante et ça là il y a sa question il y a de voter le Congo il y a des pays juste au moment où le régime en place est ici il y a de voter le Congo il y a des pays la proposition il y a le professeur qui l'est le jugement sur la CPI et le Congo il y a des pays jugements on a eu au professeur qui les anime le Congo est souverain j'en avais parlé dans une vieille interview qui m'avait été accordée je ne sais pas par qui le Congo est libre mais il y a des conditions pour Nacobima il y a des conditions c'est la CPI qui pêche par les principes parce que la plupart qui sont dans le monde ils sont dans le monde et l'Afrique pendant que les criminels il y a de quoi encourager qu'un certain pays est long les criminels du Congo sont connus les criminels du monde sont connus ce sont des criminels qui ont tué les arabes qui continuent à tuer les musulmans Nicolas Sarkozy c'est un criminel qui a tué Kadhafi et qui a fait bousiller 8 ans en prison de notre frère Babo et Blegoudé pour rien il y a des criminels qui sont à travers le monde qu'on doit appréhender mais ces pays ils sont la proie la plus facile la cible facile nous connaissons que c'est basé sur la charte de l'impérialisme nous connaissons ça mais il faut tout le monde dans ce pays mais pour le cas du Congo c'est de l'hypocrisie c'est comme tu l'as dit ils vont vite en besoin où est-ce qu'ils étaient pendant tout ce temps n'est-ce pas que c'est ce régime qui avait pris certains Congolais et certains soi-disant rebelles parce qu'ils sont cadeaux dans ce pays Jean-Pierre Mbemba chef c'est ce même régime qui s'est servi de la justice de ces pays pour appeler ça c'est un cadeau pourquoi ça c'est de l'hypocrisie ça ne se justifie pas seulement ils ont peur que ces pays aient le Congo et je demande à ces pays en tout cas de sortir toutes les armes dans son caraco et venir au Congo parce que le Congo est plein de criminels c'est un carrefour de criminels c'est un carrefour de criminels il faut les arrêter tout c'est le RGG voilà le Congo le Congo est un carrefour de criminels c'était vraiment un plaisir de recevoir le professeur qui l'est sur notre plateau de coups projecteurs pour la première fois je pense que ce n'est pas la première fois vous allez le suivre régulièrement comment on peut avoir excuse moi comment on peut avoir un Moïse Katoumbi qui se connaît qui n'est pas du sang congolais il n'est pas congolais mais qui voudrait devenir président au Congo mais ça c'est de la folie ça et il n'a pas honte c'est parce qu'il a affaire à d'autres criminels au Congo comment on n'a pas honte tu n'es pas congolais mais tu veux devenir président au Congo comment ça Kamita Domasambo tu n'es pas congolais tu es Mondele tu veux venir faire quoi au Congo Osana président du parlement c'est si et tu voudrais toujours continuer à te dire mais les noirs n'ont jamais mis au monde des blancs merci professeur Kilele je remercie mon réalisateur Jean-Marie qui est derrière la caméra et merci à madame Francine Guembe voilà nous avions reçu pour la première fois sur le plateau de projecteurs le professeur Kilele qui sûrement sera un usager régulier de votre émission coup de projecteur pour l'analyse de plusieurs sujets au Egozala objet dans Moka et puis à travers le monde je remercie infiniment tous ceux qui me soutiennent je parle là je vois Hugues Lovila je vois Arnaud Mwanga depuis Angola je vois Josué Boloa Cape Town je vois madame Francine Guembe la coordinatrice de ces sites je vois mon fils Jojo José Mboli mon jeune frère Claver Vangou vous êtes tellement nombreux que je ne peux je n'arriverai pas à citer tous vos noms Tania Baza Thierry Thien Boku et Teddy Teddy Pro Teddy Bokatola ton frère voilà et pour aujourd'hui ce n'est pas on n'a pas arrivé à épuiser toute la matière maître Freddy Biangandou depuis l'Europe on se retrouve dans une mission dans un nouveau numéro avec le professeur Kilele et merci à vous nos très chers abonnés de Congo Dialogue et précisément de Coup de Projecteur merci Kilele